Oui, nous parlons depuis le début de ce conseil d'apaisement, d'ordre républicain, d'état de droit, de démocratie et vous défendez à l'instant, avant même que j'en parle, la désobéissance civile, les résistances dites pacifiques qui se traduisent tout de même par des destructions massives de bassines, de serres, de productions qui coûtent des millions d'euros. Alors, je veux bien qu'on parle d'apaisement, je veux bien qu'on parle d'état de droit, mais l'état de droit c'est d'abord respecter la loi. Alors, je rappelle que les associations qui bénéficient de subventions publiques, puisque vous l'avez dit déjà, il s'agit bien des 3 500 euros versés à Alternativa, c'est-à-dire Alternative en Basque, c'est un bon point déjà pour l'association, le Basque fait toujours un peu de plaisir, mais malheureusement quand on creuse un peu, c'est dramatique. Il faut respecter un contrat d'engagement républicain signé entre l'association et la collective territoriale, en l'occurrence à Ville de Paris, respectant la loi confortant le respect des principes de la République du 24 août 2021. Cette loi précise que les associations ne doivent ni entreprendre, ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. Elles ne doivent pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses, pour s'affranchir des règles communes régissant ces relations avec les collectivités publiques. Je crois que c'est assez clair. Ces notions, elles sont cardinales. Les valeurs de la République sont indissociables pour bien vivre tous ensemble dans notre société. Nous critiquons les agressions des uns et des autres unanimement. Il y a consensus. Nous devrions trouver le même consensus sur l'agression de propriétaires, de chercheurs, d'associations qui se trouvent agressés par ces associations, car à chaque manifestation organisée par les soulèvements de la terre, extinction, rébellion et les autres, et j'en passe, on retrouve le flambeau de Alternatiba qui défend ces actions dites pacifiques. Mais personne ne regarde les images des agriculteurs qui sont en larmes après avoir perdu tout leur capital, leurs investissements. Personne ne regarde les dégâts que vous avez incités à occasionner ou directement occasionnés à ces gens-là. Alors effectivement, je ne parle pas de gens ultra-violents, de zadistes comme vous dites. Je parle de jeunes petits blancs, de bonnes familles, bien éduqués et qui se prennent pour les super-héros en s'affranchissant des principes démocratiques. La démocratique, c'est un hémicycle. Ce sont des élus qui discutent, qui font des choix. C'est la Constitution qui est contraignante. C'est le respect de la propriété privée. C'est le respect de la recherche. Et puisque vous voulez parler d'environnement, je rappelle que Alternatiba veut juste éveiller les consciences. Elle n'a aucun projet pour l'avenir. Elle conteste les énergies propres. Le nucléaire, elle n'en veut pas. Les éoliennes, elle n'en veut pas non plus parce qu'elle encourage à endommager les cimenteries Lafarge qui produisent les pieds des éoliennes. Elles ne veulent rien. Et lorsque des serres travaillent et expérimentent des plantes qui n'ont pas besoin d'un arrosage intensif, donc pour diminuer la consommation d'eau, vous êtes les premiers à aller les détruire. Vous êtes réticents à toute la recherche qui permet de sortir de cette spirale du réchauffement climatique et d'aboutir à inverser la spirale. Je crois que l'environnement aujourd'hui, c'est plus une matière d'ingénieur que de sorcière. Effectivement, je pense que le climat, c'est une affaire de chercheurs, d'ingénieurs, une affaire d'entreprises qui investissent, d'États qui mettent de l'argent public pour la recherche. Ce n'est pas brandir des banderoles et aller saccager le bien public dans un obscurantisme qui malheureusement n'apaise ni la démocratie ni la planète. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements